Bonjour, entrez par là. Qu'est-ce qui vous amène ? Ils ne sont pas nombreux à venir le faire au cabinet du docteur Bourdet et pourtant le vaccin est la solution la plus efficace contre la grippe. A peine 5 minutes suffisent, mais il aura fallu attendre 62 ans avant que M. Gouraud ne s'y résigne. La meilleure fois, en fait, je recevais depuis plusieurs années le vaccin et je ne me sentais pas concerné, malgré les remarques de mon épouse. Mais bon, c'est en quelque sorte la preuve qu'il est toujours temps de changer de comportement. Jusqu'à aujourd'hui, ce patient faisait donc partie de la moitié des Français qui ne se vaccinent pas contre la grippe. Le docteur Bourdet le rappelle, la grippe est un virus qui peut être dangereux. Ne pas se vacciner, c'est aussi mettre les autres en danger. Ce n'est pas un rhume la grippe, c'est vraiment 8 jours de fièvre à 40 avec une petite descente au quatrième jour, de la toux, des courbatures, des gros maux de tête. Les complications sont respiratoires, infections respiratoires principalement. Quand on baisse le taux de vaccination, il y a plus de gens qui seront malades et donc potentiellement plus de gens qui auront des complications. Chaque année, l'assurance maladie incite la population à se faire vacciner. Plus de personnes malades, c'est aussi plus de dépenses pour cet organisme. L'année dernière, pour l'assurance maladie, c'était 60 millions d'euros. Ce sont des coûts liés aux arrêts de travail, ce sont des coûts liés aux hospitalisations, aux médicaments qui sont pris en charge et qui pourraient forcément être évités parce qu'un vaccin, ça ne coûte pas cher pour l'assurance maladie. Scandale du virus H1, peur ou doute sur l'efficacité, les Français sont de plus en plus réticents à se faire vacciner alors que les premiers cas de grippe commencent à se déclarer en Vendée.